IFP, Institut de Formation Pédagogique, Nord-Pas-de-Calais Il est temps d'écrire vos articles Sur votre tableau de bord, je vous conseille de prendre l'interface simplifiée Donc vous y accédez par le petit bouton avec le crayon et le plus ici en haut à droite Voilà, donc vous mettez un titre à votre article Voilà, mon mémoire de recherche par exemple Vous mettez le texte Et donc vous avez ici une interface type traitement de texte simplifiée Alors important, le dernier bouton vous permet d'avoir d'autres icônes, d'autres fonctionnalités Donc première remarque, sur le web, on peut faire de la mise en page Mais ne comptez pas faire une mise en page aussi précise que vous la feriez par exemple avec un traitement de texte Alors vous pouvez bien sûr mettre en gras, donc c'est B, Bold, en italique N'utilisez pas le souligné parce que le souligné ce sont les liens sur le web Donc vous pouvez centrer, vous pouvez justifier, donc aligner à droite à gauche, aligner à gauche, aligner à droite Donc vous retrouvez là les mêmes fonctionnalités que sur le traitement de texte Vous pouvez utiliser des couleurs de texte Alors, les fonctions un petit peu plus avancées Donc vous pouvez ajouter une image ou des images dans votre article, bien entendu Donc vous avez ici les images qui ont déjà été chargées sur le système Donc vous pouvez bien entendu les réutiliser Voilà Quand vous avez inséré une image, en cliquant dessus Vous avez les paramétrages d'alignement par rapport au texte Et le petit crayon vous permet de modifier les caractéristiques de l'image Vous pouvez lui mettre une légende Alors, le texte alternatif est destiné aux non-voyants qui vont lire les sites internet avec des lecteurs à haute voix Du coup, il ne voit pas les images et le lecteur à haute voix va lire le texte alternatif Qui leur décrira rapidement l'image Bon, si vous ne le faites pas, ce n'est pas dramatique, sauf pour les malvoyants Alors, la taille Donc, par défaut, ça va être mis en taille moyenne Alors, vous pouvez la mettre en taille originale En principe, dans la plupart des cas, si vous mettez une grande image, elle sera réduite en taille à l'affichage Par contre, attention, le téléchargement de l'image et donc de votre page web sera plus important Donc, voilà, vous pouvez aussi décider de ne mettre qu'une miniature Donc, là, on va laisser taille moyenne On peut laisser d'ailleurs taille originale Elle est légèrement plus grande, cette image-là Voilà Alors, lié à Donc, si vous laissez lié au fichier média Quand les internautes cliqueront sur l'image Eh bien, ça affichera dans un nouvel onglet l'image seule Vous pouvez dire non Je mets un autre lien Ou alors, je ne mets aucun lien Alors, pour les options avancées Là, c'est un petit peu plus technique Donc, vous pouvez vous en passer Voilà Donc, n'oubliez pas de mettre à jour Quand vous avez fait les réglages Donc, vous voyez, on a bien notre image Elle est justifiée à gauche Et donc, le texte se place à sa droite Et il y a bien une légende qui apparaît Et vous pouvez ajouter des fichiers joints Donc, pour envoyer un fichier dans votre bibliothèque de fichiers Que ce soit une image Que ce soit un autre type de fichier Vous voyez ici les types de fichiers acceptés Non, c'est assez large Donc, vous allez utiliser ce bouton Sélectionner des fichiers Voilà, donc, sélectionner des fichiers On peut le faire aussi en glissant les fichiers À partir du navigateur de fichiers De l'explorateur de fichiers En les glissant ici Voilà, sélectionner les fichiers On va aller chercher un fichier PDF, par exemple Voilà, calendrier scolaire Donc, des vacances scolaires Donc, voilà, on attend qu'il soit chargé Et alors là, par contre Laissez lien lié au fichier média C'est obligatoire Parce que vous allez voir Quand on va insérer Et bien, vous allez avoir un lien vers le fichier Comme vous l'indique cet écran Vous ne pouvez pas ajouter de vidéos Sur wordpress.com Donc, pour les vidéos Il faudra que vous les mettiez en ligne Sur Dailymotion, YouTube ou Vimeo Alors, Vimeo est très bien Sans publicité Et vous mettrez Insérer à partir d'une adresse web Pour insérer une vidéo déjà en ligne C'est très simple Vous allez, par exemple, ici sur YouTube Vous voulez insérer cette vidéo Vous copiez l'adresse Vous la mettez ici Et vous allez voir que Le système va tout de suite aller chercher la vidéo Et va ajouter un lecteur vidéo Il vous suffira de cliquer sur Insérer dans l'article Donc, ne vous inquiétez pas Ici, c'est le code qui apparaîtra Vous pouvez, alors attention de ne pas le modifier Mais vous pouvez le mettre, bien sûr, ailleurs Ici, j'ai inséré Alors, ça insère toujours là-haut est le curseur Voilà Et si je fais l'aperçu J'aurai bien mon lecteur vidéo Et ma vidéo sur YouTube Vous pouvez, bien entendu, dans votre article Insérer des liens Donc, vous tapez un texte Un texte Visitez Visitez Le site de l'IFP, par exemple Vous sélectionnez le texte Le petit chaînon Vous indiquez l'adresse du site Alors, ce que je vous conseille C'est de faire un copier-coller Même si là, l'adresse est simple Mais, comme ça, vous êtes sûr De ne pas vous tromper D'autant plus qu'il ne faut pas oublier D'ajouter le HTTP De point de slash Vous retrouvez votre texte Ici Et ce que je vous conseille Si c'est un lien vers un site Extérieur à votre portfolio C'est de cocher cette petite case Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre Ou un nouvel onglet Et voilà Le lien est donc inséré Et actif Alors, ne vous inquiétez pas Il n'est pas actif ici Quand vous êtes en train de décrire l'article Il le sera, bien sûr Lorsque l'article sera publié Ou en prévisualisation Vous pouvez aussi Faire un lien vers Une page Ou un autre article De votre propre portfolio Donc, vous faites comme ceci Vous allez dire, par exemple Voir cette page Voilà Vous sélectionnez le texte C'est le même outil Par contre, vous allez ici Donc, dérouler Cette partie ici Et vous allez avoir ici Le contenu De votre blog Donc, si je fais un lien Vers cette page-là Voilà Vous aurez peut-être À écrire des articles Très longs Et donc, sur un blog Il n'est pas conseillé De les afficher Sur la page d'accueil Dans toute leur longueur Donc, vous avez ici Une balise Lire la suite Voilà Donc, ça apparaît Dans votre article Sous la forme de cette barre Et donc, en visualisation Cela donnera un bouton Lire la suite Voilà Pour l'essentiel Non, j'ai oublié une chose Les différents styles Donc Par défaut On est en style Paragraphe Cordes textes Vous avez des styles Titres D'accord Voilà Plus ou moins Gros Et qui vont avoir Un design Différent Donc là A vous de Voir En visualisation Ce que cela Va donner Donc Vous pouvez enregistrer Comme brouillon Je vous conseille de le faire Là je viens de le faire Et vous voyez que du coup J'ai un bouton Aperçu Et j'ai le bouton Corbeille Pour détruire ce que je viens de faire Et bien entendu Le bouton Publier Donc publier C'est vraiment Rendre votre article Public Donc pour le moment On l'enregistre comme brouillon Donc Faisons une petite visite De la barre de gauche Qui est importante Donc Modifier le statut Par défaut C'est publier Immédiatement Vous voyez que vous pouvez Dire Non, non C'est un brouillon Alors En attente de relecture C'est intéressant Quand il y a Plusieurs Plusieurs auteurs Ce qui ne sera sans doute pas Le cas sur votre blog Vous pouvez aussi dire Je veux que l'article Paraisse Tel jour A telle heure Alors Important Les tags Et les catégories Donc vous allez Entrer les mots-clés Les tags Vous allez voir Voilà Quand vous allez cliquer Vous allez avoir Les mots-clés Déjà créés Qui apparaissent Ça c'est important Pour ne pas créer Le doublon Avec par exemple Singulier pluriel Donc ici Je vais mettre Pédagogie Même si mon contenu N'a rien à voir Avec la pédagogie Vous voyez J'ajoute Le tag N'existait pas encore Il est ajouté Donc pédagogie Stage Par exemple Voilà Les catégories Et bien Vous retrouvez Vos catégories Préalablement créées Alors Même chose Mais attention Pour la gestion Des catégories Ceci dit Si vous avez Si vous avez besoin De créer une catégorie Vous pouvez le faire ici Directement Donc La recherche Voilà Oui d'ailleurs Je vais changer les tags Puisque j'ai nommé Mon Mon article Mon mémoire de recherche Il vaut mieux que je mette Pédagogie et recherche Par exemple Comme tag Voilà Donc là Le classement La classification Est faite Alors Vous pouvez mettre Une image à la une L'image à la une C'est ce qui apparaîtra Sur la page d'accueil Vous pouvez remettre La même image Alors Attention Sur certains thèmes Cela fera un doublon Mais bon Vous en apercevrez Partage Je vous laisse Les services Voilà Je passe C'est connecté Avec Twitter Avec Facebook Etc Alors par contre Obtenir le lien Court Ça Ça peut être intéressant Voilà Donc C'est le lien Vers votre article Ou votre page Et sous une forme Courte Par exemple Dans Twitter Ou dans d'autres C'est intéressant Emplacement Ne réglez pas C'est de la géolocalisation Je ne crois pas Que ce soit utile C'est même plutôt Nuisible A mon avis Extrait Alors vous pouvez mettre Un petit résumé De votre article Qui apparaîtra Surtout dans le fil RSS Et les options Avancées Alors là Il y a une option Qui est importante C'est sa visibilité Donc par défaut L'auteur C'est Eh bien Votre nom D'utilisateur Mais vous pouvez Ah non Vous ne pouvez pas Le modifier Pardon Donc Non Vous ne pouvez pas Le modifier La visibilité Donc Par défaut C'est public Ça peut être Complètement privé Mais ça n'a pas Grand intérêt Il n'y a que vous Qui voyez Par contre Protégé par un mot de passe Vous pouvez dire Voilà Je vais mettre Alors ici Il apparaît En clair Bien sûr Mais il n'y a que vous Qui le voyez Donc je vais mettre Un mot de passe Et transmettre Ce mot de passe Aux personnes Qui devront lire Cet article Donc je vais le faire Sur cet article là Pour qu'on voit Le résultat Donc je mets Un mot de passe Alors Ensuite Les appréciations Donc est-ce que Les internautes Vont pouvoir dire J'aime cette page Ou pas Les likes Est-ce qu'ils vont pouvoir Repartager vers Vers leurs réseaux sociaux Twitter et autres Ou pas Est-ce que vous autorisez Les commentaires Ou pas Est-ce que vous Utilisez Vous autorisez Les rétro-liens Ou pas Voilà Donc les réglages Sont fait Mon article Va être privé Donc n'oubliez pas De republier L'article Voilà Et donc On va l'afficher Alors Voilà Ce que ça donne Donc en vue publique Donc le titre De l'article Est visible par tous Il est indiqué Que l'article Est protégé Et cet article Est protégé Par un mot de passe Et donc ici Je vais Mettre le mot de passe Pour accéder A l'article Donc pour revenir A l'ensemble Des articles Mon site Article Voilà Donc vous allez retrouver Tous les articles Que vous avez écrits Vous pourrez Les supprimer Donc ce Bonjour tout le monde Qui était créé Par défaut Quand vous avez créé Votre blog Je vais le mettre A la corbeille Pour les autres Donc je vois Si l'article A été vu Par des internautes J'ai accès A des statistiques Détaillées Et je peux bien entendu Modifier l'article Et donc ici Je vois aussi Si des personnes Ont dit J'aime Et s'il y a Des commentaires Sous-titres